... Bonjour Président ! Bonjour ! Bonjour Jean-Marie Le Pen ! Bonjour ! Alors ça n'est pas complètement un journal de bord, comme vous le savez, mais beaucoup de gens en France et ailleurs qu'en France attendent d'avoir de vos nouvelles. Alors la première question, vous avez fêté votre 95e anniversaire il y a 7 jours, maintenant, quel effet ça fait d'avoir 95 ans ? Eh bien c'est un effet remoratif, parce que je me dis que c'est une excellente étape vers le centenariat et que c'est un objectif que je me suis fixé avec une espérance pas trop déçue, j'espère. Alors vous allez nous organiser combien d'anniversaires comme ça ? Alors écoutez, autant que le bon Dieu nous donnera d'occasion ! Toutes les occasions de fêter l'anniversaire de la naissance sont bienvenues ! Et je rappelle à nos amis que la vie est courte et qu'il faut en profiter ! Exactement ! Alors comme la vie est courte, c'est le moment de remercier tous les gens qui se sont manifestés à la fois. Lorsque vous étiez à l'hôpital, ça a duré quand même plusieurs semaines, dans des conditions fatigantes pour vous, et puis une fois de plus le Minire a survécu, et il faut dire merci aussi à ceux qui ont fêté votre anniversaire. Donc ce sont des milliers et des milliers de messages qui sont arrivés de partout, et c'est extrêmement émouvant d'ailleurs ! On a été très émus, je dois dire, et je remercie collectivement tous ceux qui se sont donné la peine de manifester leur sympathie à cette occasion. Je suis tenté de vous dire, comme le bourgeois du théâtre, je me porte bien ! Vous suivez encore l'actualité politique ? Écoutez, nous faisons face. Quelles que soient les situations, nous serons en mesure de répondre d'une façon positive sur le plan national. Alors une de vos petites filles, Mathilde, va se marier cet été à la Trinité-sur-Mer. Je crois que vous avez le projet d'y aller. Oui, ma foi, ça serait assez banal tout de même, que le grand-père soit présent lors de ses hostilités bienveillantes. Et ça vous permettra ? Que sont les fiançailles ? Exactement, le mariage ! Et ça vous permettra de vous retrouver dans votre maison natale et maternelle ? Absolument ! Les murs m'attendent jusqu'ici sans trop de problèmes semble-t-il. Et puis il y a votre arbre à la Trinité-sur-Mer. Ah oui ! Un arbre qui ne cesse de grandir et de grossir, au point que je ne peux plus depuis longtemps d'ailleurs, en faire le tour avec mes deux bras. Il a été planté en 1928, comme vous ? Oui, je crois. Oui, oui. Vos parents avaient décidé que vous ayez un arbre contemporain. C'est mon jumeau. Et je le regarde avec sympathie et toujours un peu d'inquiétude parce qu'un arbre, comme les hommes, c'est vulnérable. Celui-là jusqu'ici a bien résisté. Je suis assez content de lui. Alors que les menhirs, eux, ne bougent pas. Ah, les menhirs sont imperturbables aussi. Mais ils ne sont pas vivants comme les arbres. Les arbres vivent, je crois même qu'ils parlent. Mais je ne connais pas leur langage. Moi non plus, c'est un ésotérisme qui ne m'a jamais appelé en fait. Mais c'est très breton, très celte en fait, en réalité. Je crois que c'est assez proche de la nature. Et les arbres sont nos frères, un peu figés là où ils sont nés. Mais pour le reste, ma foi, ils en prennent leur partie aussi. Il y a une question qui me vient. Nous ne sommes pas, encore une fois, dans un journal de bord. Mais sur l'expédition récente pour redécouvrir une énième fois l'épave du Titanic et les événements qui se sont produits. Qu'est-ce que vous avez ressenti ou pensé quand on a appris que ce submersible avait été désintégré par la pression ? Et ce rêve humain ? Que ça faisait partie du jeu naturel des aventuriers. Quel que soit le terrain, ceux qui mettent leur vie en cause dans les combats qu'ils mènent, si pacifiques soient-ils, s'évoquent toujours de façon romantique l'aventure humaine. Est-ce qu'on peut faire la comparaison avec l'aventure aérienne des débuts, du plus lourd que l'air ? Bien sûr, c'est un peu la même démarche. Et on est toujours étonné et agréablement surpris de voir que l'imagination humaine n'a pas de borne. Vous aviez dans votre jeunesse espéré être un marin toute votre vie, par les voies marchandes ou militaires, sauf qu'après 1945, il n'y avait plus de bateaux. Oui, c'est une des raisons pour lesquelles il est difficile d'être marin. Parce que marin sans bateau... Enfin, non, je crois que la vie en a décidé autrement. Mais je vogue tout de même avec une bonne brise. Le dernier mot pour Marie d'Herbès Dottin, qui vous a accompagné dans le journal de bord pendant toutes ces années. Nous étions à 797, là. Vous vous rendez compte ? Plus de dix ans. Bien sûr ! Cela va de soi ! J'ai joué à la trottinette ! Non, mais moi, je voulais juste vous donner... Voilà, vous glisser un petit mot, sachant que vous ferez un tour à la Trinité, et j'en suis absolument enchantée. Parce que je sais que c'est votre poumon annuel et que ça vous fera un bien fou. Vous avez passé votre enfance au milieu des alignements de menhirs de Carnac. Vous n'avez pas ignoré que suite aux velléités destructrices et calculatrices du maire de Carnac, de la ville, plus de 41 menhirs avaient été sciemment détruits afin de pouvoir faire place nette sur le terrain en question. Est-ce que vous allez profiter ? J'ai trouvé ça scandaleux ! Est-ce que vous allez profiter, en étant sur place, de taper du poing sur la table ? Je ne sais pas s'il y avait une table, mais s'il y en avait une, j'ai certainement tapé dessus. Parce que j'en suis individué que l'on touche si peu que ce soit à ces monuments historiques de vieilles lignées. Oui, donc Président, selon vous, est-ce plutôt lié à de la sottise profonde de la part de ces responsables politiques locaux ou bien est-ce sciemment étudié, orchestré, afin de définitivement raser progressivement tout notre patrimoine culturel ? Je ne crois pas du tout à ces dessins sombres. Je crois que c'est de l'ignorance, de la bêtise peut-être, mais sans méchanceté. En l'occurrence, il est évident que les témoins historiques, on peut le dire, des origines celtiques de la population, doivent être minutieusement respectés. Et s'ils ne le sont pas, restaurés quand c'est possible. Mais je crois que dans ce domaine-là, il n'y a pas eu de mauvaise volonté. D'accord, je vous remercie pour cette réponse. Je vous trouve extrêmement clément. Comme quoi Jean-Marie Le Pen n'est peut-être pas complètement l'homme qu'on pense quand on l'a décrit autrement. Ben j'ai l'impression, je suis presque déçue. Le diable te manque. Voilà, exactement. Mais bon, je ne me fais pas de soucis. Je pense qu'il veille en tout cas. Qui ça, le diable ? Le diable. Merci Jean-Marie Le Pen. Au revoir. Au revoir Président. 4 Sous-titrage FR ?